Musique Arrivé assez étrange, sous la pluie, puis le soleil, pour cette fin de tour. Fin de tour heureuse pour l'équipe Sky et Christopher Froome. Greppel et ses victoires, Sagan et son maillot vert. Fin de tour mitigée chez Movistar et Quintana, Nibali et Contador. Le panorama sur les français sera fait. Perrault finit au courage, reflet de ce tour, plein de chutes, d'aléas, mais d'envie. Retour également sur le parcours au départ des Pays-Bas jusqu'à Paris, fêtant les 40 ans du Tour de France, finissant sur l'une des plus belles avenues du monde, les Champs-Elysées. Mise en valeur du cyclisme féminin avec la seconde édition de la course by the Tour, avant l'arrivée du Tour. Cette année, sous la pluie, puis le soleil, est un résumé des conditions climatiques en Nancy connues par tous les participants de l'épreuve. La canicule avec vous, quelquefois plus de 40 degrés Celsius, la grêle, puis la pluie, quelquefois en quelques heures, en quelques jours. Clôture de 3 semaines d'efforts, de fêtes, de travail pour tous les participants du Tour, autant les coureurs, le staff des équipes, l'organisation et la caravane. Christopher Froome a récupéré ce maillot jaune durant la première semaine, fracassante, émaillée, de chutes au sein du peloton, épargnant personne. Pas même Tony Martin, leader du classement général. Pas même Fabian Concellara, leader également du classement général. Christopher Froome a assis sa victoire à la pierre Saint-Martin, en prenant la distance vis-à-vis de ses concurrents directs, victoire alimentant les questions, la suspicion, étouffant le suspense de la course pour le classement général. Dans les Pyrénées, toute l'équipe Sky fut au diapason pour accompagner Christopher Froome vers des sommets. André Greppel, roi du sprint sur ce Tour de France 2015, avec 4 victoires, dont l'une aux Champs-Elysées devant Brian Cocard. Il a marqué cette édition avec ses arrivées à Vivalu. Peter Sagan, 4 fois maillot vert de façon consécutive sur le Tour de France. Le public s'est habitué à retrouver ce coureur atypique au tempérament de feu et remporter cette distinction. Arrivera-t-il à rivaliser avec Eric Zabel, vainqueur du maillot vert durant 6 éditions consécutives ? Régulièrement dans les places d'honneur, 5 fois 2ème, Peter Sagan a démontré une nouvelle fois sa fougue et envie d'être parmi les meilleurs, même s'il faut parfois frotter des roues ou jouer des épaules sur tous les terrains, également en côte. Nero Alexander Quintana a connu une première semaine terrible, concédant du temps sur Christopher Froome, notamment à Zélande, aux Pays-Bas, en montagne, surtout dans les Alpes. Quintana, meilleur jeune et donc maillot blanc du Tour de France, a confirmé qu'il était bien le meilleur face à Froome Quand les pourcentages s'élèvent, ses attaques coordonnées avec son coéquipier Alejandro Valverde peuvent être vraiment efficaces. L'équipe Movistar est la meilleure équipe du Tour, toutefois, Quintana et son équipe auraient pu faire encore plus dans les Alpes pour récupérer ce fameux maillot jaune. Par exemple, dans le col de la Croix de Fer, alors que Froome était isolé, ou même dans l'étape d'avant à la tout suivre. Vincenzo Nibali, lâché dans le mur de Bretagne, l'ombre du coureur qui a gagné l'an dernier. Image marquante, mais pas définitive, puisque Nibali s'est retrouvé dans les Alpes, remportant l'étape de la tout suivre à travers un périple remarquable, profitant d'une défaillance mécanique du maillot jaune pour s'échapper, pas en réussite dans l'Alpe d'Huez, avec une crevaison tout juste avant de commencer l'ascension. La montée servira à revenir sur le groupe Contador et conserver sa quatrième place au général. Alberto Contador, après le Tour d'Italie, il confirme toute la difficulté de remporter Giro et Tour de France à la suite. Plein d'attention, mais sans ce dynamisme pouvant débloquer une situation, Contador l'a avoué lui-même, il n'est pas satisfait de ce résultat. Perrault, Pinault, Barguil, Bardet, Villermose, Roland. Jean-Christophe Perrault, deuxième du Tour de France, a chuté, mais vaillamment poursuivi et finit cette édition. Thibaut Pinault, aux espoirs de podium au début du Tour, mais victime de toutes sortes d'aléas, a réussi à se remobiliser, comme l'ensemble des Français à réagir en gagnant à l'Alpe d'Huez. Auparavant, en direction de Mande, avec Romain Bardet, ils ont vu tous les deux passer la victoire à l'expérimenté Cummins. La mésaventure française a servi de leçon afin de rebondir et aller chercher de belles victoires. Alexis Villermose a été le premier Français vainqueur d'étape sur ce Tour au mur de Bretagne. Ce vététiste passant sur route depuis quelques années a réjoui le public par son exploit mérité, car il était aux avant-gardes dans cette difficulté. Un breton aux avant-postes, Warren Barguil, pour son Tour de France, il a fait une superbe édition, pleine de panaches et sans calcul. Lui qui avait déjà participé au Tour d'Espagne, démontre qu'il a la capacité pour dynamiser les foules, un mental d'acier et allant vers l'offensive. Romain Bardet, quant à lui, un début de Tour de France distancé, il est revenu au final avec un titre, celui de super combatif du Tour de France. Romain Bardet est parti de loin pour chercher cette victoire à Saint-Jean-de-Maurienne. Une vraie victoire au panache qui a pris la dimension d'un mano à mano avec Pierre Roland. Romain Bardet qui, à travers son raid, a eu l'occasion de porter le maillot à poids de meilleur grimpeur. Pierre Roland, lui, a aussi réussi à briller durant ses étapes de montagne. Côté parcours, au final, ce Tour pour grimpeur a été gagné durant la première semaine, départ d'Utrecht, l'une des capitales de la bicyclette, la Belgique, le nord de la France, la Bretagne, les Pyrénées, le plateau de Beille, les Alpes, puis Paris, après un dénouement incroyable à l'Alpe d'Uez. Le cyclisme féminin a également eu sa mise en valeur avec la seconde édition de la course by the Tour, quelques heures avant l'arrivée du Tour sur les Champs-Elysées. Pauline Ferrand-Prévot était présente et impliquée dans une chute avant le finish. sa coéquipière Anna van der Bregen a réussi à sortir du peloton, s'extirper et remporter cette victoire avec quelques précieuses secondes d'avance. Paris, le 26 juillet 2015